Eh bien voilà, bonjour, merci d'être avec nous, présents ici sur les lieux à Pointe-Noire-Noussomme, et donc en ces lieux, et surtout à travers le monde, par la magie de la science et de la technologie. Depuis toujours, ça n'a jamais été l'Afrique. Depuis toujours, c'est l'Occident. Depuis toujours, c'est l'Orient. Depuis toujours, pour être un peu plus précis, c'est l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Peut-être bien l'Océanie aussi depuis toujours. Depuis toujours, ça n'a jamais été l'Afrique. Aussi longtemps que remonte notre mémoire, la mémoire de nos parents qui nous ont mis au monde, celle de nos ancêtres, jusqu'à Pointe-Noire-Noussomme qui était mis au fer pour être emmené aux États-Unis, ça n'a jamais été l'Afrique. Mais voilà qu'aujourd'hui, une rencontre prophétique nous rassemble dans ces lieux intitulés « Maintenant l'Afrique ». Et ça nous étend à plus d'un titre. sous-titré « Le réveil de la quatrième vague ». Alors nous sommes d'autant plus étonnés que lorsque les enfants de la rue s'amusent ou bien se débrouillent, il ne faut pas leur faire croire qu'ils sont des princes. Donc nous allons tous suivre avec attention cette grande conférence que nous mettons dans le cadre des lumières de Pointe-Noire parce que c'est à Pointe-Noire que ça se tient et certainement que spirituellement, il y a un symbolisme que d'aucuns arriveront à décrypter mais qui nous échappe. Eh bien, c'est avec toute l'attention du monde que nous recevons deux poils lourds de la spiritualité, deux hommes de Dieu que nous jugeons pas comme les autres. Et nous vous disons bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon cher Alexis. Docteur King, on n'est pas arrivé ici, le monde entier ne nous observe pas pour que nous vous caressions dans le sens du poil. Nous savons que vous êtes habitués, c'est dans vos habitudes, de toujours jeter le pavé dans la mare. Mais pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, dites à tout le monde qui vous êtes. Merci, monsieur Alexis. Il n'y a pas de rame d'observation. Oui, merci aussi d'avoir disposé de temps de temps. Question de se déplacer de brasas pour point noir comme d'habitude. Et nous nous sentons très bien lorsque nous travaillons ensemble. Merci. Je suis le pasteur King Fortuné Tidimba. Je suis pasteur de White Eagle Tabernacle, une église du message du temps de la fin. Et je suis aussi le visionnaire de la plateforme Etendard du Métis. Très bien. C'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Et on ne va pas s'étendre là-dessus parce qu'il y a à boire et à manger rien que dans ce que le docteur King fait ici. Mais notre invité d'honneur, venu de Brazzaville aussi, comme nous. Pasteur, qui êtes-vous ? Je vais commencer par bénir le Seigneur qui nous fait don de ce moment et remercier le pasteur King qui vient de se présenter, le visionnaire de l'étendard du midi qui nous a fait l'honneur de cette invitation. C'est une grâce, nous lui en sommes reconnaissants. Je suis le pasteur Serge Mbungu, mais j'aime bien me présenter comme le président de la plateforme Maintenant l'Afrique parce que notre vision pour le continent se conçoit au-delà des considérations confessionnelles. C'est ce qui peut faire que l'on se retrouve ici avec mon frère pasteur King, alors que nous ne sommes pas de la même confession tout en ayant la base chrétienne. Nous sommes de confessions distinctes, mais l'Afrique nous rassemble. C'est pourquoi j'aime bien prendre ce facteur de rassemblement qui est le continent pour me présenter comme le visionnaire de la plateforme Maintenant l'Afrique. Très bien dit. Alors, pasteur, docteur King, nous étions ici dans l'étendard du midi où vous aviez créé l'exploit. Sinon, vous avez créé la surprise en rassemblant les hommes de Dieu venus d'ailleurs. À notre connaissance, il n'y avait pas un Congolais. Aujourd'hui, on vous trouve en face d'un Congolais d'ici. Comme qui dirait, vous êtes récidiviste parce que vous étiez avec les pasteurs Aki et les autres. Il y en a qui étaient venus de Côte d'Ivoire, du Gabon, des États-Unis, lorsque nous sommes venus pour l'étendard du midi. Aujourd'hui, nous revenons sur votre invitation et c'est pour que nous vous voyions ensemble avec un autre homme de Dieu, maître du Congo-Brazzaville, Serge Mbongu, alors que c'est connu depuis toujours que les hommes de Dieu ne s'aiment pas et se détestent, se rejettent. D'où vient-il que vous soyez deux de confessions spirituelles ou religieuses différentes, mais quand même sur un même plateau défendant la même cause ? Oui, c'est ça le grand problème qui semble freiner l'avancée des choses. Déjà, le pasteur Mbongu, les circonstances de notre rencontre sont un peu exceptionnelles. Et c'est ça que nous aimerions savoir aussi, découvrir. Quand j'ai commencé les enseignements sur l'étendard du midi, sur cette plateforme, il y a mon fils Louis qui avait suivi les enseignements. Après, il se rend compte que dans ces enseignements, il y a le côté qui touche la recherche historiographique, d'où il s'est rapproché du professeur Théophile Obenga. Notre école nationale, continentale, et même mondiale. Et finalement, le professeur était étonné que de voir un ingénieur qui est dans le pétrole s'intéresser à l'égyptologie. Évidemment. Il a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui te pousse à vouloir mieux connaître ? Parce qu'aujourd'hui, avec la jeunesse, l'histoire, ce n'est pas leur affaire. C'est là où le frère Louis fait savoir qu'il y a mon pasteur qui a abordé ses enseignements. Vous voyez ? Et du coup, le professeur dit quoi ? Un pasteur encore à Pointe-Noire. Parce qu'effectivement, il y a un pasteur ici, qui est même écrivain à Braza. Il vient de temps à autre ici, on discute. Mais s'il y a un autre qui vole dans cette direction, il serait mieux qu'il se rende compte. Parce que si déjà, les hommes, les ecclésiatiques, comprennent, vont dans cette direction, ils ont des foules. Ils peuvent mieux avancer ce combat. Qui d'ailleurs, en leur temps, ils n'étaient qu'à deux, à trois, voyez-vous. Même leurs amis ou leurs collègues intellectuels s'opposaient. Donc voilà ce qui est fait. Ce qui est fait, le rapprochement entre moi et le pasteur Serge Bourgou, que j'apprécie énormément. Et après, je suis rentré en contact avec ces écrits, maintenant l'Afrique. Oh là là, mais jusqu'à présent, ce n'est pas peut-être parce qu'il est devant moi. Jusqu'à ce jour de tous ceux qui ont écrit sur l'Afrique, je pense que maintenant l'Afrique, c'est le document le plus complet que nous ayons jusqu'à ce jour. Quand on vous sait très critique, donc c'est du lourd. C'est du lourd. Voyez-vous ? Et surtout que ces recherches, ces efforts, ces genres de visions émanent du pays. À mon niveau, je ne peux que m'associer à ce genre de visions et faire le nécessaire pour propulser cela dans la meilleure du possible. Et nous, nous comprenons ça, mesdames et messieurs, parce que les oiseaux des mêmes plumages, jusqu'à preuve du contraire, volent toujours ensemble. Alors, mais une chose est de voler ensemble parce qu'ils s'assemblent, se ressemblent ou bien on emporte les mêmes couleurs. Une autre est de savoir qu'est-ce qui vous met en mouvement, quel objectif opérationnel. Alors, Serge Mbongo, lorsqu'on voit deux compères, le pasteur sur un plateau, avec un thème dans une rencontre prophétique, avec ce thème, maintenant l'Afrique, le réveil de la quatrième vague, quel est votre objectif opérationnel ? Vous voulez atteindre quel but ? Bon, déjà, je voudrais saluer la lucidité du professeur Oubenga, qui a permis cette rencontre avec mon thème. Nous l'en remercions énormément. Ce n'est pas tous les jours qu'on a… Vous voyez, c'est un géant, c'est un géant du monde intellectuel mondial, parce que sa réputation est de portée mondiale. Le professeur Oubenga, ça ne se discute pas aujourd'hui. Tout le monde connaît jusqu'où il a roulé sa bosse, permettez-moi l'expression. Et c'est par le professeur Oubenga que nous avons été mis en contact. Comprenez que ce n'est pas rien. Si pour se connaître avec ce tome de Dieu, il a fallu passer par le professeur Oubenga, qui est une éminence, cela dénote d'une substance particulière. Donc, lui, il ait recommandé cette union. Donc, on peut en juger de la suite. C'est pourquoi, comme lui, j'attache beaucoup de prix à cette relation et je n'ai pas hésité. Toi et moi, pour ne pas vendre le secret de la maison ici, on a cheminé pendant plus d'une décennie. Et à la place de Basaville, c'est grâce à l'émission Homéostasie qu'on a été revelé. Mais avec l'homme de Dieu qui est en face, c'est par le professeur Oubenga. Donc, j'ai voulu saluer cette connexion qui s'est opérée par ce grand homme. C'est quoi l'objectif ? Vous savez, moi, j'aime toujours appeler mes arrières. Je viens de Madouma, dans le Niari, avec un arrière plan pastoral. Dans la famille, il y a une tradition des serviteurs de Dieu parmi les hommes, parmi les femmes. Et donc, ce n'est pas pour nous un mystère, comme ça se passe parfois chez les autres, de rencontrer la révélation. Mais ça a été une particularité que d'être parvenu à la révélation concernant le renouveau africain. Ce n'est pas quelque chose que j'ai recherché personnellement, non. Si je le dis, alors j'aurais menti. C'est quand nous sommes retirés, ça fait 23 ans aujourd'hui, depuis 1997. C'est à la faveur d'une retraite forcée, comme vous savez, ce que le pays a connu comme turpitude. Donc, nous sommes retrouvés en situation de retraite spirituelle forcée. Et pendant 7 ans, nous nous sommes mis à travailler sur le Congo. Et voilà comment, en travaillant sur le Congo, on se rend compte que le Congo, au fond, c'est une fenêtre qui ouvre forcément sur le continent. Ça, c'est un mystère. Ça nous fait penser à votre livre, La vocation du Congo. La vocation du Congo, voilà le tout premier qu'on avait mis sur le marché. Et donc, voilà comment nous nous sommes fait parachuter sur le théâtre africain, qui nous était vraiment un théâtre étranger. Et on priait pour le pays, et puis bon, du pays, on s'est retrouvés. Et c'est une révélation. Congo, phare de l'Afrique, que nous recevons pendant les 7 ans de prière. Donc, une révélation que nous recevons. Voilà comment nous nous sommes retrouvés devant cette évidence. Congo, phare de l'Afrique. Mais qu'est-ce que c'est un Congo qui était empêtré dans ses problèmes, ses fractures sociales ? Je vais vous rappeler les années 97, 98, bon, dire Congo, pays phare, ça ressemblait à des âneries. Mais c'est une voix qui venait du ciel. Et voilà comment sortir de la retraite de Madouma. Nous nous sommes retrouvés à Brazzaville, en train de creuser. C'est là que nous produisons la vocation du Congo, l'ouvrage qui nous a mis ensemble avec Alexis Bongo. Et depuis, on est ensemble. Et donc, c'est travaillant, comme j'ai dit, sur l'Afrique et sur le Congo que nous nous sommes retrouvés dans le théâtre africain. Et nous avons voulu confronter la révélation à la réalité théologique. Parce qu'il faut ramener toutes choses à la réalité de la parole, à la lumière de la parole. Bien sûr, il faut qu'il y ait recoupement. Voilà, pour voir si cette révélation vient réellement de l'éternel. Il fallait confronter ça à la réalité de la révélation. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans la recherche biblique qui a produit le livre « Maintenant, l'Afrique ». Parce qu'en faisant la recherche, on s'est rendu compte que non seulement la révélation était vraie, que le Congo… Et quand je parle du Congo, ce n'est pas Congo-Brasa, Kitsasa, c'est Congo dans le Wakanda. Voilà, on va parler de notre frère qui est parti… Le grand royaume du Congo. Chadwick Boseman avec le film « Black Panther » dans leur imaginaire. Ils ont aussi, comme nous, trouvé que le Congo devait être au cœur des enjeux du renouveau, non pas africain, mais du renouveau mondial. Alors, quand le film « Black Panther » sort, ce livre est, je crois, sa deuxième année. On est en pleine conférence avec le professeur Oubenga en 2018 à la préfecture. Vous étiez là, monsieur Alexis Bongo. Et donc, ça nous conforte davantage dans nos convictions qu'il y avait quelque chose de particulier à exploiter dans cette sous-région Afrique centrale et au Congo en particulier. Voilà comment, pour faire bref, nous nous sommes engagés à creuser la matière spirituelle pour amener le peuple déjà de cet espace qu'on appelle le Congo, que les autres ont appelé le Wakanda, à se rendre compte de leurs responsabilités missionnaires et prophétiques. Parce qu'aussi longtemps que ces peuples seront endormis, l'Afrique va attendre, et le monde attendant l'Afrique va aussi attendre des solutions qui, en réalité, dépendent non plus de l'Occident, mais de toi et de moi. Voilà le ressort qui nous fait agir jusqu'au point de produire les missions que nous avons en face de nous aujourd'hui. Très bien. L'Afrique a la forme d'un revolver, mesdames et messieurs, dont la gâchette se trouve au Congo, dixit France Fanon. On a l'impression qu'aujourd'hui du Congo, Brazzaville, quelqu'un a appuyé sur la gâchette. Parce que nous lisons « Maintenant l'Afrique, enjeu prophétique et historiographique du réveil africain ». Alors, l'homme de Dieu, on vous a suivi avec toute l'attention du monde. Mais ce n'est pas trop posé et ce n'est pas de l'orgueil mal placé, malgré tout ce que vous avez dit, de déclarer maintenant l'Afrique, alors que ça n'a jamais été l'Afrique depuis le commencement du monde. Bon, ça peut ressembler à de l'orgueil, même du chauvinisme. Évidemment. Parce qu'on est africain et c'est nous qui disons « Maintenant l'Afrique ». Mais vous voyez, on le dit avec d'autant plus de conviction, que je venais de le dire, ce sont des ressorts révélés qui nous propulsent. Vous voyez, on peut mettre de l'essence dans une machine pour commencer à rouler, mais dès que le réservoir est sec, la machine va s'arrêter, le moteur va s'arrêter. Mais quand c'est l'énergie du Saint-Esprit qui vous alimente et qui vous propulse, ça peut aller jusqu'à l'éternité parce que le Saint-Esprit vit éternellement. Donc, c'est ça qui nous conforte dans nos convictions quand nous disons « Maintenant l'Afrique ». Et ça va au-delà de ce que les hommes peuvent avoir comme considération. Peut-être qu'on peut penser que c'est de l'orgueil, mais en réalité, oui, il y a de l'ambition à dire devant l'Occident qui a pris une avance de plusieurs siècles sur nous que maintenant, l'Occident et l'Asie et tout le reste du monde doivent regarder vers nous parce que c'est nous qui allons produire les paradigmes. J'aime bien appeler ça les paradigmes alternatifs. Et étant donné qu'aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, on parle du monde d'après. Donc, eux-mêmes, les Occidentaux, ils se rendent compte que… On dit que ce serait un tout autre monde. Voilà, la société moderne va maintenant, je dis va, et à sa fin. Et à sa fin. Mais vous êtes l'homme de Dieu, on vous coupe la parole. Vous êtes comme qui dirait un prophète de mauvaise augure par rapport à l'Occident parce qu'on sait que dans les coulisses, vous êtes en train de concorter c'est fini l'Occident ou bien la fin de l'Occident. C'est comme si cette société est en déclin. Non, ce n'est pas comme si… Je crois que le problème se trouve au niveau de l'Afrique. Le problème, c'est à notre niveau. Les Occidentaux sont conscients. Ils ont écrit des ouvrages annonçant… Vous voyez, l'avantage de ces peuples-là, c'est qu'ils sont cartésiens. Quelque part, la raison, ça aide. C'est vrai qu'elle aussi, elle a des limites, comme l'émotion. De part et d'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Mais ils ont l'avantage d'être cartésiens. Ça leur permet d'anticiper sous les événements. Donc, ce qui arrive aujourd'hui avait été prédit. Le fait est qu'ils étaient en train de chercher le peuple de substitution après le déclin de l'Occident. Quel est le peuple qui prendrait le relais ? Je crois qu'à ce niveau, la recherche au niveau de l'Occident n'était pas bouclée. Ils ont misé sur la Chine. Ils ont beaucoup investi en Chine jusqu'à ce que le coronavirus passe par là. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'est plus la Chine. Vous voyez qu'il y a une guéguerre entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. Et donc, ça met en difficulté la relation privilégiée que la Chine avait et vice-versa. Donc, ils sont en train de chercher finalement quel est ce peuple. Mais ils finiront par se rendre compte que c'est l'Afrique. Parce que déjà, il y en a à leur niveau des érudits qui ont perçu l'étoile du continent africain. Et rassurez-vous qu'une telle émission, on n'est pas seulement suivi au Congo et en Afrique, c'est suivi dans le monde entier avec beaucoup d'attention. Avec toute l'attention du monde, on est suivi et à réaction même en direct parce que ça, c'est la magie de la science. Mesdames et messieurs, on nous dit que tout le monde pense à l'Afrique sauf les Africains eux-mêmes. Alors que les autres sont en train déjà de concocter des plans. Ils veulent de l'Afrique, notre beau et riche continent, sans les Africains qui s'y trouvent. Donc, nous avons intérêt à nous pencher sur la problématique, à ouvrir l'œil et le banc. Alors, l'homme de Dieu, c'est vous qui organisez ce genre de choses. Quel commentaire faites-vous ? Est-ce que Dieu connaît l'Afrique ? Oui. Parce qu'il faut que Dieu nous connaisse aussi. Puisque vous parlez de rencontres prophétiques, maintenant l'Afrique, depuis quand Dieu connaît-il l'Afrique ? L'Afrique est connue de Dieu depuis la création. C'est la raison pour laquelle nous évoluons autour de ces rencontres prophétiques, question de développer des paradigmes qui vont aider, en fait, qui vont orienter les chrétiens, surtout d'Afrique et ceux du monde, avoir un aperçu différent de ce qu'ils avaient de l'Afrique, voyez-vous ? La première erreur, s'il faut souligner, c'est le côté évangélique, voyez-vous ? L'évangélisation s'est tellement statuée sur Exode 12, c'est-à-dire le contexte de la servitude d'Israël en Égypte, voyez ? Et la sortie d'Israël de l'Égypte ? La grande délivrance. La grande délivrance. Et généralement, le côté évangélique a tellement insisté là-dessus, et du coup, il y a la direction du genre, Dieu vous appelle à sortir, comme Dieu avait appelé Israël à sortir de l'Égypte, Dieu nous appelle à sortir du monde, ce qui est aussi une vérité. Et dans ce contexte-là, dans ce schéma-là, je vois que la direction évangélique a amené une désorientation, du coup, partout où on voit l'Égypte, on associe l'Égypte au monde, voyez ? Alors que les contextes changent, voyez ? Il y a des promesses, des prophéties en rapport avec cet Égypte qui est l'Afrique, voyez ? Et donc, c'est ce travail-là que nous sommes censés, ou dont l'objectif de ces rencontres, c'est de transmettre, développer ces paradigmes afin de changer cette équation, pour que les fils de Dieu, surtout les fils de Kama, les Égyptiens ou les Africains, prennent connaissance qu'effectivement, il y a de long, non large, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en fait, il s'agit d'eux, ils sont là en plein, là-dedans, voyez ? Par exemple, nous faisons appel aux hommes de Dieu qui ont déjà fait ce travail au préalable et sur cette plateforme pour développer ces thèses pour que les fils d'Afrique puissent se prendre conscience de ce qu'ils sont. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, quand on s'en va ramasser comme ça, là, des enfants de la rue, non pas pour les mettre en prison, mais pour les emmener au palais présidentiel, comme pour dire qu'ils sont des princes, au palais royal, ils vont se poser des tas de questions parce qu'ils sont habitués à la rue. Alors, docteur, vous êtes dangereux. Nous avions enquêté, nous avons eu vent du fait que, non seulement avec l'étendard du midi, lorsque nous sommes venus dernièrement ici, vous nous avez ouvert les yeux sur plein de choses, non seulement il y a eu plein de gens qui vous ont écouté avec attention et accepté, mais il y a eu les vœux de bouclier, d'autres frères du message, d'autres hommes de Dieu, il y a eu aussi tollé général, protestation, mais vous continuez encore. Pourquoi vous n'abandonnez pas cette idée-là de coller l'Afrique, de brancher l'Afrique à Dieu ou encore l'homme noir ? Pourquoi vous êtes têtu ? Non, ce n'est pas la têtutesse, mais c'est, nous avions compris, nous avions saisi le mystère des 16 ans. Et à chaque 16 ans, il y a des canaux, des instruments. Vous voyez que le Seigneur Ouin, et lorsque ces instruments-là sont investis d'une mission, il ne peut pas se défaire de cette mission-là. Je suis tellement convaincu que la vision que j'aborde sur l'Afrique, elle est en harmonie avec les saintes écritures et en ce qui concerne ma communauté, William Branham est d'accord d'ailleurs en déclarant que l'Amérique a rejeté sa visitation et Dieu se tourne le dos aux États-Unis pour s'orienter vers le peuple d'Afrique. C'est William Marion Branham lui-même qui déclarons, c'est vous. Non, je peux même lire. D'accord. Parce que vous dites que c'est lui, il n'a pas besoin de lire de toute façon les frères du message et savent tout ce que le prophète lui-même avait dit. Il avance, il dit que l'Afrique n'a pas besoin des missionnaires américains, mais c'est l'Afrique qui est censée envoyer des missionnaires aux États-Unis. Voilà pourquoi nous insistons sur cette vision afin que les... Il l'avait vraiment dit. Il l'a dit. Mais nous n'avons jamais entendu ça des frères du message. Non, il dit cela de façon négligée, il n'y a pas un travail de fond. Ah, d'accord. On est ici pour le travail de fond. On reviendra sur vous. Alors, l'homme de Dieu, une rencontre prophétique, maintenant l'Afrique, on comprend déjà. Le réveil de la quatrième vague. Pourquoi quatrième vague ? Quelle est la première, la deuxième, la troisième ? Il faut que ce soit clair dans nos têtes quand même. Bon, déjà, sur maintenant l'Afrique, j'aimerais m'attarder un tout petit peu pour la gouverne, parce que ça va nous permettre de comprendre les enjeux de la quatrième vague. Bon, ce sont des choses faciles. Vous voyez, le pasteur parle de ça avec beaucoup de facilité. Mais le problème, ce ne sont pas les blancs. J'ai dit que les blancs sont en train d'attendre pour voir avec qui ils vont faire les business. Eux, c'est les business. À la limite, ils savent que c'est ça. Si c'est l'Afrique, ils vont faire en sorte que l'Afrique soit pacifiée, arrêter les guerres, pour qu'ils fassent, ils veulent faire les business. Mais nous, on n'est pas dans le business. C'est pourquoi nous sommes préoccupés par nos frères africains. C'est beaucoup plus difficile pour eux de comprendre ce qu'on a en train de développer ici que pour les Européens. ce livre est sorti aux éditions L'Armata en France. Oui, évidemment. Voilà. On dit maintenant l'Afrique. On décrit ici une situation de déclin du monde occidental. Le prochain, c'est fini l'Occident, va sortir en France. Donc, vous n'avez pas craint de leur envoyer un livre qui serait maintenant l'Afrique ? Ils ont accepté de le publier en France. L'Élysée a été certainement la première à recevoir. Mais bien sûr, je suis sur la pression de mon éditeur qui me demande de lui envoyer rapidement les dernières données pour qu'on fasse le tirage du livre. D'accord. Donc, ils attendent ça. Donc, le problème, c'est nous. C'est au niveau de l'inconscient collectif africain. Pas pas la génération de l'Élysée. Vraiment. Venez nous battre la télévision. Faites un travail. Parce que franchement, c'est comme quelqu'un qui a été en prison. Je comprends. Même le grand Mandela, quand on a dit « Bon, Mandela, vous êtes libre », il est resté quelques jours encore avec ses jouliers. C'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je n'étais pas là. Mais c'est vrai puisque ça nous avait choqués. Voilà. Quand on dit que maintenant, c'est vous. L'Africain est resté pendant des siècles esclaves. C'est cela. Tout ce qui est mauvais, c'était lui. Maintenant, on dit que maintenant, c'est toi notre chef. Il dit « Mais quoi ? » Vous mettez un piège devant. Vous avez vu un verre de trop. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Donc, tout notre problème, c'est de réveiller l'inconscient collectif africain. Et surtout au niveau de l'Église. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'Église ou c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que celle de Christ, elle est conduite par la lumière de la révélation. Et voyez pourquoi le pasteur King n'a pas du mal à comprendre ces choses ? Tant que l'Esprit n'a pas été vivifié, renouvelé par le Saint-Esprit, ça va être difficile de prendre les choses spirituelles parce que ça se juge spirituellement. Quand on dit maintenant l'Afrique, en réalité, il y a deux choses. Il y a deux paradigmes. C'est le temps. Parce que maintenant, c'est un adverbe de temps. Et l'Afrique, c'est l'espace. Ces deux éléments nous permettent d'avoir la maîtrise de l'univers. Quand on maîtrise le temps et l'espace, on domine sur la création. C'est ce que les Occidentaux ont compris. Alors, le temps détermine l'action. C'est important parce que si on ne sait pas en quel temps nous sommes, comme dit la porte-Paul, d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes, c'est l'heure de nous lever, de nous réveiller enfin de sommeil. Donc, il y a d'abord le fait de connaître le temps. Parce que le temps est déterminatif de l'action. C'est le cléaste qui le dit. Salomon, le roi Salomon, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où il faut rester cet Africain qui allait connaître l'esclavage, qui allait connaître la traite négrière, la colonisation. Le néocolonialisme, etc. Mais il y a un temps où cet Africain va être un acteur de premier plan pour produire les paradigmes de la nouvelle cité. Et c'est ce temps que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi il faut comprendre la notion du temps. Et pour comprendre ça, il faut aller dans le livre de la Genèse. Vous voyez ? C'est le livre des commencements. C'est même bien de commencer par là. Qu'est-ce qui se passe ? Là, au premier jour, Moïse nous dit que Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Il a appelé les ténèbres nuit et la lumière l'appelait jour. Il a séparé. Au deuxième jour de la création, le Créateur suprême a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a séparé. Je parle bien de séparer. Des verbes d'action. Des verbes d'action. Depuis le premier jour, il sépare. Le deuxième jour, il sépare. Et il met au milieu une voûte qu'on appellera le ciel. Nous sommes le deuxième jour. C'était bon. Le troisième jour, remarquez. En fait, Dieu opère une séparation. Mais il va utiliser un autre terme. Il sépare en fait les eaux d'avec la terre. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il les rassemble. Quand il rassemble les eaux, la terre émerge. C'est curieux. Et pourtant, Dieu fait aussi là une séparation. Au troisième jour, il ne sépare pas. Il rassemble les eaux et le sec apparaît. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un mystère. Dans la notion du temps, on doit comprendre ce mystère depuis la Genèse. Parce que si on ne comprend pas ce mystère qui est l'ombre des choses à venir, du réveil actuel, on ne comprend pas pourquoi on parlerait du réveil à la quatrième vague. Nous sommes au troisième millénaire. Comme dit Pierre, pour Dieu, un jour, c'est mille ans pour l'homme. Donc, le troisième millénaire correspond au troisième jour selon Dieu. Alors, maintenant, c'est à nous de comprendre le comportement du troisième jour dans la Genèse pour comprendre les enjeux du renouveau mondial aujourd'hui. Le rassemblement, déjà, caractérise notre siècle. On parle de globalisation, on parle de mondialisation. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas ce que ça veut dire. On fait une mondialisation, une globalisation sans Dieu, sans les lois. C'est Wall Street qui détermine sa mondialisation à sa manière pour nous conduire dans les catastrophes que nous avons aujourd'hui. Mais en réalité, c'est Christ qui dit que le chant, dans la parabole du Seymour, le chant, c'est le monde. On n'est pas encore au bout du monde avec mon frère, Pastor King. Bientôt, les mauvais langues vont chercher à nous diviser. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'heure de la division. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut avoir, comme a fait le... Vous voyez, je crois que je voulais rendre hommage à Pastor O'Benga. Il a pensé qu'il fallait rassembler ces gens. Voilà. Parce que quelqu'un de mauvaise foi n'aurait pas mis en contact ces deux-là. Voilà. Il les aurait reçus chaque fois séparément. Voilà. Sans jamais savoir qu'il y en avait deux qui pensaient la même chose. Nous sommes dans les enjeux du rassemblement. Maintenant, il faut que les fils de Dieu prennent l'avant-garde pour mettre du contenu dans cette mondialisation. Sinon, ça se fera sans nous et même contre nous. Donc, au troisième jour, il y a ce facteur. Et puis, il y a quoi ? Il y a le sec qui apparaît. Il y a un mystère qu'il faut étudier. Comment le sec qui apparaît ? Si vous lisez Genèse 1, 9, 10, 11 jusqu'à 13, le mystère, c'est que la vie pousse sur le sec. Oui, évidemment. La vie. Comment la vie ? On dit bien le sec. Ce bois est sec. Comment est-ce qu'on peut s'aimer l'arrachide ici sur le bois comme sur le bâton d'Aaron ? Dans le contexte du tabernacle. Et puis, le bâton d'Aaron porte un bouquet de fleurs. C'est un mystère qu'il faut que l'Église explique. Mais en réalité, la terre, le bois d'Aaron typifie l'humanité de Christ qui est venu dans une forme corporelle. Mais ce Christ est mort, enterré un jour, deux jours. Au troisième jour, il est ressuscité incorruptible comme cette terre du troisième jour qui émerge sèche. Alors qu'elle est sèche. Ce sec-là porte la vie. Ça, c'est le mystère du réveil, de la résurrection. Donc, il n'est naturel que le troisième millénaire connaisse le réveil de l'Église de Christ. Le corps de Christ va se manifester et les ingrédients sont réunis. Vous voyez comment on insulte l'Église ? L'Église n'est pas pas agénération de vie. L'Église est vraiment un chiffon. L'Église est un lambeau. Quand on veut faire un théâtre qui marche, on s'inspire des pasteurs. Là, ça fait rigoler les gens. Non, mais on ne s'inspire pas à tort. C'est la réalité. OK, on l'accepte. Mais c'est aussi la réalité que ce sont des conditions qui sont réunies pour qu'il y ait un réveil. Parce que le réveil, justement, part de cette décomposition pour montrer la capacité de Dieu à partir de rien de récréer la vie. Parce qu'il dit, je suis la résurrection, je suis la vie, j'amène à l'existence ce qui n'existe pas et je donne la vie à ce qui est mort. Donc, c'est vrai. Nous passons par là. Mais aussi vrai que le sec du troisième jour a porté la vie. Aujourd'hui, le corps du Christ, dans sa situation, dans sa configuration, va donner la vie. Ce sera le réveil du troisième jour selon Dieu. Et vous comprendrez pourquoi André Malraux, qui était un politologue français, je ne sais pas si cet homme-là était prophète, avait dit, le troisième, voyez à son époque, le troisième millénaire sera spirituel ou il ne sera pas. Donc, les enjeux aujourd'hui sont spirituels. J'aurais pu aller plus loin parce que quand l'eau se retire, l'eau, c'est quoi ? C'est toute une civilisation. On est ici à Okuilu. Les enjeux de Okuilu connaissent bien ce que c'est la mer. La mer, on y entre. Pour ceux qui ont lu Tati Lutard et les Tchekau Tamsi, tout le monde a participé à des forums à Brazzaville dans le cadre de la littérature. La mer, on y entre avec des clés. La mer, on en sort avec des clés. Donc, c'est toute une civilisation, l'eau. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Le sec aussi typifie là une civilisation parce que qu'est-ce qui assèche la Terre ? C'est le soleil. Donc, tu as d'un côté l'eau avec les astres qui président sur l'eau, notamment la Lune. Et tu as de l'autre côté la Terre avec le soleil. Vous pourrez comprendre les enjeux du monde aujourd'hui qui tourne entre l'islam. Quand vous allez dans la Méditerranée, il y a aujourd'hui un conflit entre la Grèce et la Turquie. Quand vous allez au Mali, quand vous allez au Burkina Faso, quand vous allez… Vous comprenez que c'est des enjeux qui, en réalité, ont un arrière-plan spirituel plus profond que cela. Ça nous permet de comprendre pourquoi il va y avoir un réveil et pourquoi le réveil qu'on attend aujourd'hui s'appelle le réveil de la quatrième vague. Voilà, c'est ça qui nous brûlait les lèvres. Alors, quatrième vague, pourquoi ? Parce qu'il y a eu… Moi, je parle des grands réveils. Je parle des grands réveils. Rapidement. Parce qu'il y a eu des petits réveils, comme dans notre pays. Il y a eu un réveil en 47, janvier 47, en Guédie. C'était un réveil authentique qui avait éclaté, même si par la suite, ça n'a pas été bien géré. Il y a eu des réveils en Europe. Mais le premier réveil, le premier grand réveil, c'est le réveil en Orient avec la Pentecôte, avec Pierre et tout ce qui était autour de lui. Vous connaissez l'histoire de la Pentecôte, etc. Les Saint-Esprit sont arrivés et puis on s'est mis à parler. On y dit ça tous les dimanches à l'Église. Ça, c'est le premier réveil de l'histoire de l'Église. Et puis, il y a eu un deuxième réveil. C'est le réveil de la réforme en Europe. Martin Luther, merci, avec Martin Luther. Voyez, on est au XVIe siècle. Ce réveil-là a produit la société moderne qui nous gouverne jusqu'à qui nous gouvernait. Parce que cette société-là, maintenant, a atteint ses limites. C'est fini. L'Occident, c'est fini. C'est fini. Ça, ce sont des choses qu'on pourra aller proclamer demain en Europe. On va faire des voyages, ne vous en faites pas, pour aller proclamer ça dans les facultés de théologie. Et personne ne pourra démontrer le contraire. Ce système-là est arrivé à la fin. Donc, ce réveil-là était le deuxième après le réveil de l'Orient, donc le réveil du Nord. Et puis, le Nord est allé. Tout à l'heure, il a parlé de notre frère William Marion Branham. Le très grand prophète William Marion Branham. Ça, c'est le produit du réveil de l'Ouest. Avec le 19e siècle américain, il y a eu un grand réveil protestant en Amérique qui a produit tous ces prophètes-là, dont Marion Branham, les Jonathan Édouard, les Finney, etc. C'est ce réveil-là qui gouvernait le monde jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de faire un atelier sur la tradition de la Bible, pendant que je suis à Pointe-Noire, mais nous avons pour régisseurs des pasteurs américains. C'est eux qui nous entraînent dans les techniques de la traduction, comment traduire la Bible de telle langue à telle langue. C'est pour dire quoi ? Que c'est eux qui définissent les contours de la gouvernance pastorale et missionnaire aujourd'hui. Les grands évangélistes, c'est l'Amérique qui les a produits. Les Billy Graham, il est mort en 2018. Les Theosborn sont partis. Mais avant de partir, Osborn, qui vient du réveil de l'Ouest, donc le troisième grand réveil, est venu à Brazzaville déposer son tablier et dire que c'est l'étape de son ministère qui l'a le plus marqué. C'est authentique ou bien c'est vous qui inventez ? Non, non, non. C'est authentique. On peut le vérifier parce qu'en 2002, Osborn est arrivé à Brazzaville. Ça peut se vérifier. Osborn est arrivé à Brazzaville. Je parle sur le contrôle. Si nous savions que quand il était arrivé, nous avions eu les flots. Le pasteur Lobota, qui est mon président, le cas du Fayet, peut me contredire parce que je n'étais pas là, j'étais dans mon maquis, dans la rétente que j'évoquais d'entrée de jeu, en 2002, parce que je suis sorti de là en 2007, avec la vocation du Congo. Donc, il est à Brazzaville et il rassemble l'église du Congo-Brazzaville. On est au temple protestant de Ma Kélé-Kélé. Et c'est là qu'il dit, je dépose mon tablier ici. Je m'en vais annoncer au monde que le Congo arrive. C'est Osborn qui parle. Alors, quand on a fait l'Orient, quand on a fait le Nord, quand on a fait l'Ouest, M. Pierre Sansa qui est enseignant, je ne sais pas, est-ce qu'il ne manque pas un point ? Il manque un seul point. Mais c'est naturel, papa. La quatrième vague, elle est indiscutable, elle est attendue. Il n'y a que l'homme africain qui ne comprend pas, qui est long à comprendre. Les Occidentaux comprennent ces choses-là, parce que dans tous les cas, c'est écrit dans la Bible. Alors, donc la quatrième vague, c'est le vent du Sud. Pour mettre en mouvement, il a dit, notre Prépaname l'avait dit, que les gens viendront d'Afrique pour aller évangéliser l'Amérique. Évidemment, c'est maintenant. Ce temps-là, c'est maintenant. On a défini le temps, le réveil du Sud, le réveil de l'épouse du Sud, l'église du Sud, c'est maintenant. Donc, ce réveil-là va avoir des caractéristiques, des caractéristiques particulières. Et ça, c'est la Bible qui définit cela. Moi, j'ai aimé l'homme de Dieu parce qu'il a dit, non, il faut édifier le peuple de Dieu sur ces considérations-là, pour qu'il comprenne que ce n'est pas une nouvelle doctrine qui est arrivée. Non, 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 non. Moi, je suis évangélique. Je ne suis pas sorti du cadre évangélique parce qu'en écrivant, j'ai été entouré des sachants, des éminences, des professeurs, des docteurs, qui ont vérifié l'exégèse qui a été faite pour confirmer ces choses-là. Donc, le réveil du Sud qui est attendu, c'est la quatrième vague après l'Orient, le Nord et l'Occident. Là, c'est indiscutable. Mais ça peut aussi avoir des bases scripturaires. Pour ceux qui voudront vérifier, les quatre vents qui parcourent le monde, ils peuvent lire dans l'Apocalypse 7, verset 1, vous avez les quatre vents qui parcourent la terre. Donc, s'il y a eu trois vents qui ont soufflé, il y a forcément un vent qui va souffler. Et le vent du Sud, on peut retrouver l'expression dans le livre de Luc, au chapitre 12, verset 55-56, par là, selon les versions, vous retrouverez le vent du Sud. Parce que Christ dit aux pharisiens qui étaient en face de lui, quand vous voyez, vous savez lire les signes du temps, mais vous ne savez pas lire les signes des temps. Quand vous voyez le ciel, vous dites, le vent va souffler et c'est ce qui arrive. Le vent du Sud va souffler et c'est ce qui arrive et il fera chaud. Ça, on peut retrouver ça dans le livre de... Voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent se vérifier dans le contexte de la Bible. Maintenant, ce vent va être particulier parce qu'il sera le plus puissant de l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'Église. Plus puissant que les trois autres vents qui ont soufflé. Voilà, vous avez bien compris. Ça sera plus puissant que le vent de la Pentecôte. Il faut bien que ceux qui m'écoutent, m'écoutent bien, où que vous soyez. Je ne sais pas si vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes au Burkina Faso. En tout cas, à travers le monde. À travers le monde entier, écoutez-moi bien. Le vent que le monde attend sera à l'égal de l'apostasie que vit le monde. Parce que la Bible dit quoi ? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Rien que ça. Vous comprenez qu'au temps de Pierre, le péché n'était pas aussi... L'apostasie a atteint des niveaux jamais égalés. Donc, forcément, Adonai va envoyer une mesure de l'esprit par rapport à la gravité du péché que nous avons en face. Il y a d'autres raisons, peut-être que nous allons l'évoquer dans la suite, parce que c'est une question sur la quatrième vague. D'autres raisons qu'on pourrait ouvrir dans la suite avec Versailles à l'appui pour justifier de la superpuissance, de la vague qui vient, parce que c'est cette vague-là qui va balayer le monde pour préparer l'Église de Christ à l'enlèvement. Très bien. L'homme de Dieu, vous avez eu les mots pour dire les choses. Nous aimons ça. Autant nous aimons tout ce que vous venez de dire, parce que là, ce n'est qu'une introduction. On va bientôt entrer dans le cœur même de notre conférence. Autant nous aimons ça, autant nous revenons sur Dr. King. Docteur, vous nous avez invités au culte aujourd'hui chez vous, à White Eagle Tabernacle. C'était bon, la musique, la prière et tout. Sauf que dans nos danses-là, on avait été choqués par le pasteur qui a prêché. Il dit que l'heure est venue de sortir Dieu de la Bible pour le manifester devant les gens. C'est quoi cette histoire de sortir Dieu de la Bible pour le manifester encore devant les gens ? Bon, peut-être que c'est le langage qu'il a utilisé, mais sinon que ce qui voudrait dire de s'identifier aux promesses de notre temps. Vous voyez ? Comme la thématique qu'on est en train de développer ici sur la quatrième vague. Vous voyez ? Partout ailleurs, ça et là, c'est aussi facile que de redire ou de répéter que l'Afrique a une mission, vous voyez ? Mais il faudrait qu'on s'identifie à cette mission, vous voyez ? Quand on s'imprègne, vous voyez ? Oui, mais il faudrait qu'il y ait d'abord cette mission dans la Bible. Il faudrait qu'il y ait des prophéties nous concernant. Est-ce que dans la Bible, il y a quelque chose nous concernant ? Bon, on rapporte déjà avec la quatrième vague. Je commence là avec « au ciel ». « Au ciel ». « Au ciel ». On vous écoute, avec toute l'attention du monde. Parce que les étoiles ont un langage. Et la porte-Paul, en parlant de la résurrection, il fait allusion des étoiles. Même David montre que les étoiles, « Le Seigneur Dieu les appelle par chacun, par un nom ». Ici, le grand prophète Job, au chapitre 9, le verset 9, il nous retrace effectivement le parcours des réveils allant de l'Orient, du nord, de l'ouest, jusqu'au midi. Job. Job. Nous aussi, nous avions lu ce livre. Non, mais le problème, c'est ce qu'on est en train de dire. Le travail ici, sur la plateforme « L'étendard du midi », c'est un travail pédagogique, c'est-à-dire identifier l'Afrique dans les prophéties de la Bible. Je te dis que tu es là et tu vas te retrouver là-dedans. D'accord. Le problème, c'est que non seulement c'est pédagogique, mais c'est aussi académique. Oui. C'est du lourd, là. Selon les niveaux. Ah oui. Pas facile à digérer. Oui. Donc, vous trouverez les mots pour nous faire comprendre les choses. Oui, voilà pourquoi je lis. « Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. » C'est un code qui parle des constellations du Zodiac qui sont dans le ciel. « Dans la grande ours, il y a sept étoiles, tout comme les Pléiades et l'Orient par les deux trônes. » Et donc, ce code de Job retrace tout ce que le pasteur Bongo vient de démontrer avec tous les mots possibles. Parce qu'en allant sur le principe de la grande ours et des Pléiades, nous sommes là en plein avec l'Église. Ces sept étoiles, dans le livre de l'Apocalypse, apparaissent dans l'Apocalypse, chapitre 1, où le Seigneur parcourt le chandelier en tenant entre sa main droite les sept étoiles. Il identifie comme étant les anges qui sont envoyés aux sept églises. Et dans l'Apocalypse 2 jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 3, là, l'ange adresse à Jean d'envoyer les sept lettres prophétiques aux sept églises qui étaient en Asie mineure. Maintenant, ces sept églises, en fait, ces sept lettres sont des lettres prophétiques qui résumaient toute l'historicité de l'Église en sept étapes, allant de l'Orient jusqu'en Occident. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait entrevue cela dans Matthieu, chapitre 13, avec les sept paraboles du royaume. Donc, la septième se termine avec le filet jeté dans la mer. Oui, mais tout ça, c'est plein de codes. Non, j'arrive. Les lettres, là, nous aussi, on avait lu ça. Oui, j'arrive. Voyons que la septième lettre, c'est ce que le pasteur Bongo tout à l'heure a décrit. On ne sait pas si c'est l'Église de Dieu ou l'Église des hommes. Donc, la cacophonie dans le filet, quand le pêcheur remonte, il y a des crabes, il y a des serpents et tout ça. Donc, c'est la cacophonie. On trouve à peine quelques poissons. Donc, c'est une illusion. On occupe des illusions qu'on retrouve dans la septième lettre prophétique, qui est la lettre ADC, à l'Église de l'Odyssée. Et c'est la mer constat actuellement. Mais voilà pourquoi l'Église de l'Odyssée est identifiée avec la fin du reveil de l'Occident. Ah. Raison pour laquelle je parle ici, que ce soit la Grande Ours ou les Pléiades. C'est ce cheminement-là allant de l'Est, du Nord jusqu'en Occident. Mais Job ne s'arrête pas par là. Parlons de la quatrième vague qui ici parle et les étoiles des régions australes, que les Hébreux appellent la Chambre du Midi. Vous voyez ? Que, d'où je dis non, il s'agit ici de faire de l'exégèse approfondie pour décrypter le message que le Seigneur a voulu adresser aux Africains. Et ce message-là ne pouvait être connu qu'à une époque, qu'à une période bien déterminée, dans une saison bien déterminée. Et nous sommes dans cette saison. Donc le message avait été scellé et codé pour être décrypté que maintenant ? Oui, puisque Daniel dit que la connaissance augmentera. Et nous sommes dans cette période de l'augmentation de la connaissance. Très bien. Ce qu'on aime avec les hommes de Dieu sur ce plateau, c'est qu'ils ont des mots pour dire les choses. Qu'à cela ne tienne, vous avez posé des tas de questions. Ceux qui nous suivent maintenant là, très bien. Mais d'autres vont suivre tout ça sur Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, donc sur Dirtivé International. Et pourquoi pas sur la génération de lits, sur MCR, et ce sera mercredi soir. Alors cela dit, l'homme de Dieu, avant qu'on arrive sur vous, une dernière question, docteur. Quelqu'un nous a soufflés. Il faut lui poser la question de savoir. Est-ce que son message qu'il délivre, du fait du décryptage, de la révélation venue d'en haut, est-ce une mutation du message du temps de la fin ou on y est toujours ? Non, c'est... Voyez-vous que Branham n'a pas établi... Sans langue de bois. Branham n'a pas établi un protocole sur le revêt de l'Afrique. Voyez-vous, en 51, il est venu, il a prêché, voulait revenir, mais ça n'a pas marché. Quand il déclare que les Africains doivent repartir aux États-Unis pour aller évangéliser, enseigner les Américains. Non, pas pour écouter, mais pour évangéliser. Pour évangéliser, pour les enseigner, pour les éduquer. C'est Branham. Maintenant, qu'est-ce que l'Africain ira dire à un Américain ? Avec cet évangile que nous prêchons là, les visas, les mariages, les femmes de nuit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce que produit la quatrième vague. Voyez, comme le pasteur Mbongu l'a su développer, le troisième millénaire est un millénaire de spiritualité. C'est même l'entrée dans l'ère du verso qui est le déversement de l'intelligence. Et dans ce déversement de l'intelligence, ou l'augmentation de l'intelligence, il y a la prophétie de la montée prophétique de la reine du midi. Donc, cette reine du midi, quand elle se lève, elle ne va pas croiser n'importe qui. Elle va pour éprouver l'homme le plus sage de la terre. Donc, voyez-vous que c'est la sagesse qui va rencontrer la sagesse. Donc, ce n'est pas peut-être pour dire que, s'il faut dire, la fête continue. Nous sommes dans le cadre de Jean II, au Noce de Cana. La fête continue, les gens sont ivres du vieux vin. Mais cela n'interrompt pas les sept jours de fête. Voyez, la fête continue, mais les gens vont boire quoi ? Il faut une transformation des mêmes eaux en un vin. Curieusement, c'est ça ce que nous constatons. En même temps, tu es étonné, vous avez tellement bu le vieux vin. Et quand le nouveau vin arrive, les gens sont déjà ivres. Ils ont des problèmes. Et ce qu'il faut faire, je crois qu'on doit vous sécouer pour que vous puissiez vomir. Surtout, ce qui nous énerve, c'est que vous nous avez servi ce vin là trop tard. Nous nous étions déjà remplis la pence du vieux vin. Aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, on y est. Maintenant, c'est la fin de la première partie, ou presque de la première partie de cette conférence, de cette émission pour ceux qui vont suivre à la télé, sur DRTV, sur MCR. C'est la fin de la première partie. Mais on ne peut pas chuter sans qu'on ne vous pose une question capitale. Vous répondrez tour à tour, si vous le voulez. Mais on commence par Serge Mbougou. Le réveil, nous l'attendions des hommes politiques. C'est eux qui ont, en tout temps, le dernier mot. C'est eux qui donnent la direction, c'est eux qui donnent l'orientation. Nous l'attendions des intellectuels, des gens bardés de diplômes. Pas de... Il ne faut pas jouer avec les choses. C'est-à-dire, nous voulons des docteurs, des professeurs qui viennent nous sécouer. Parce que c'est des intellectuels, ce n'est pas des pasteurs comme vous. Donc, nous attendions le réveil, soit des hommes politiques, des leaders de partis politiques, soit des intellectuels charismatiques, bardés de diplômes. Ils sont sortis d'Harvard et autres. Mais d'où vient-il que vous sortiez ce réveil, finalement, des pages de la Bible ? Alors que même notre Bible est poussiéreuse, elle ne nous sert à rien. Vous savez, on m'a souvent reproché d'être tendre avec l'homme politique. On dit, mais il faut les critiquer, il faut. Mais j'aimerais le faire, mais je ne sens pas la conviction de le faire. Parce que l'homme politique, pour dire vrai, il n'est en réalité qu'un consommateur. L'homme politique. Mais l'homme politique vient pour un mandat de… Un simple consommateur. Bon, là, il y en a qui viennent ramener ça à 4 ans. Mandat de 5 ans. Il est pressé. Il passe une année pour chercher qui sera le directeur du cabinet, qui sera ministre des Finances, d'Intérieur. Il passe sur des tas de démons. Pour s'installer. Et de dossier là. Il va lui laisser 3 ans pour un mandat de 4 ans. Vous voulez qu'il fasse quoi en 3 ans ? Non. Je crois que l'homme politique vient, comme chez le tailleur. La dame vient, regarde les modèles, et dit au tailleur, moi je veux ce modèle-là. C'est ça qui me plaît. C'est comme ça qu'ils ont choisi la démocratie, c'est pas quoi, social-démocratie. Différents types de modèles que les philosophes, que les élites ont produits. Et ce sont des consommateurs des paradigmes. Et une fois que nous étions avec le professeur Obinga, à son salon, il a regardé le plafond. Ya, on a cru. On a cru à cette Afrique parce qu'on était jeunes. Il se rappelle les rues de Paris, puisqu'il a grandi à Paris à l'âge de 18 ans, elle était déjà en France. Et il dit, on était dans tous les sens, on croyait. Mais avec tout ça, jusqu'à ce qu'on lui délivre le dépôt qu'on avait, pour qu'il nous mette en contact, il a quand même écouté quelque chose. Oui. Il a quand même écouté quelque chose d'intéressant, pour qu'il nous recommande à l'hôpital. Ah oui, bien sûr. Donc, aussi bien les politiques, bon, les intellectuels encore, on peut être un peu sévère avec eux, mais les politiques ont un mandat défini dans le temps. Donc, ils viennent pour réaliser des programmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Vous voyez que pour comprendre ça, on est allé à la retraite de 7 ans. Toi et moi, on a fait 7 ans. Ça fait combien ? 14. 14. C'est chaud. 14. On est encore en train d'écrire un livre ou deux livres. 14 ans. Alors, c'est maintenant qu'on commence, après 23 ans, qu'on commence à expliquer aux Africains qu'ils sont en train de se dire « Mais ces gens-là, ils sont quoi ? » Ils ont bien fait le temps ou quoi ? Ils sont en train de nous raconter des histoires. Ça, c'est des fautes quelles doctrines ? Ça vient d'où ? Un peu comme Paul parachutait à Athènes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, non, ce n'est pas à l'homme politique qu'il revient la primauté d'asseoir les fondamentaux de ce renouveau africain que le monde attend. Vous savez, quand Christ vient à Jérusalem, lui, il sait qu'il y a des voleurs comme des achers à Jérusalem. Mais il ne va pas chercher Zachée, non. Il va au temple. Il va faire quoi au temple ? Il va purifier le temple. Parce qu'il sait que le temple, c'est la source pour Jérusalem. Donc, une fois le temple purifié, la cité sera purifiée. Moi, ce n'est pas situé au village comme moi. Quand on va au village, on appelle ça « intu yanzadi ». En général, on dit « mutsu yanzali ». « Mutsu yanzali ». « Intu yanzadi ». Donc, l'eau qui s'écoule par la rivière vient quelquefois d'une petite source, mais qui parfois donne un grand fleuve. C'est le cas du Congo. Quand on partait là-bas, la source, c'est tout petit. Mais après, ça donne un grand fleuve, le deuxième, au monde. Donc, l'Église, c'est la source de la cité. C'est elle qui produit les paradigmes que la cité. C'est ce que Christ veut dire quand il dit « celle de la terre, lumière du monde ». C'est ce qu'Élisée veut dire lorsqu'il vient à Jéricho. On lui dit « la ville est belle ». Oh, le Congo, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des plaines, il y a le pétrole. On n'a pas besoin de pétrole là. C'est beau, mais vraiment, la vie est difficile. Tous les dirigeants qui viennent là, on trouve toujours qu'ils sont mauvais. Depuis le premier là, Yolou est mauvais, un tel est mauvais, un tel est mauvais. Élisée dit « bon, ok, donnez-moi du sel ». Qu'est-ce qu'il fait Élisée ? Il va à la source. Avec le sel, il met le sel à la source. Et voilà comment les eaux de Jéricho sont assainies, toute la ville. Mais Jéricho n'est pas un homme politique. Et pourtant, il y avait là, il y avait là un roi. Il y avait des hommes politiques. Il y avait le roi lui-même. Ah, merci. Il y avait là un roi. Mais ce n'est pas au roi qu'il revenait de purifier les mœurs dans la cité. C'est à l'Église. C'est pourquoi je suis très sévère vis-à-vis. Tu as remarqué ça. Je ne m'attaque pas aux politiques, peut-être un peu à l'élite intellectuelle. Mais les politiques sont là pour attendre justement ce que va produire l'Église. Dans les administrations, les mœurs professionnelles, là où les hommes demandent 10 %, les chrétiens demandent 20 %, 30 %. Vous voyez comment on a corrompu les mœurs professionnelles. Tout le monde a plongé. Et le pays, c'est ce qu'il est. On dit, c'est Lissouba, c'est Sassou, c'est Youlou. Et tous les dirigeants sont… Et ça, c'est un piège dans lequel nous sommes tombés et dont il faut rapidement sortir. Sinon, tous ceux qui passent seront toujours méchants parce qu'on a oublié la source du problème. On n'est pas allé mettre le sel à la source du problème. On traite les problèmes en contrebas. Et comme la source est affectée, cette source va continuer à affecter le reste de la cité. Et le sel de la terre, la lumière du monde, ce sont les chrétiens. Très bien. Docteur, on est aux portes de la deuxième partie de l'émission. Quelle réponse avez-vous en deux mots à la même question ? Est-ce que nous aimerions que vous disiez le contraire de ce que Serge Mbungou dit ici ? Est-ce que ce n'est pas l'homme politique, l'intello qui revient de Paris et des États-Unis bardeux de diplômes ? Ce n'est pas d'eux que nous devrions attendre le réveil. C'est de vous, tel que nous vous voyons là, vous nous ressemblez quand même. Déjà, le mouvement panafricain ou le panafricanisme, vous voyez, ça a pris de l'ampleur aux États-Unis. À la base, Martin Luther King est d'abord un pasteur. Ah oui, ça, on le connaît. Vous voyez ? Même les Marcus Garvey. Les diacres font la loi. Ils sont d'abord des hommes de Dieu. Vous voyez ? Prenons le grand réveil du Nord avec Martin Luther. Vous voyez ? Les princes de Saxe et tous ces empires qui étaient sous l'hégémonie de l'Église catholique. Ils étaient surarmés. Ils étaient des armées puissantes, mais qui ne pouvaient pas se libérer, se déchaîner du pouvoir de l'Église catholique. Il a fallu un moine, un homme de Dieu, pour donner le temps. Et vous verrez cela dans le livre de Daniel. Daniel parle de l'ange qui est retenu par le prince de Perse, vous voyez ? Mais plus tard, Daniel dit que j'étais aux côtés du roi pour l'aider, il le souhaitait dire. Parce que les rois subissent des influences. Et généralement, lorsque nous laissons les rois, ils ont quelle force pour résister face au mal ? Vous voyez ? Nous, Paul, dans le Nouveau Testament, il nous ordonne de prier pour les rois, de prier pour les hommes qui sont élevés en dignité. Parce qu'il sait le principe de ce que Daniel a vécu. Donc, Daniel qui occupe la troisième place dans un vaste empire comme l'Empire Perse, il est à côté du roi. Il connaît sa mission. Parce que si vous l'éloignez, dès qu'on l'éloigne, vous voyez, la persecution commence. Exact. Donc, ce n'est pas l'homme politique qui donne le temps, c'est l'homme qui est loin. Donc, le niveau de l'Église va déterminer le niveau d'un État. Et si l'Église n'est pas en éveil, l'État va s'assembler. Même aux États-Unis, vous voyez, comment les gens sont autour du full gospel, comment les gens investissent pour que l'Amérique soit toujours au devant de la scène d'évangélisation. Vous voyez, et d'où vous verrez jusqu'à même au niveau de la Maison-Blanche, il y a une élite qui est là pour accompagner les hommes politiques. Mais nous nous demandions même pourquoi chaque fois ces chefs d'État américains invitent toujours les pasteurs, les pasteurs avec leur Bible à la Maison-Blanche. Mais la prise de grandes décisions, c'est parce que vous ignorez les grandes batailles. Au niveau spirituel, ce n'est pas l'homme politique qui est appelé à affronter ces gens de bataille. Déjà, Élysée dit qu'il est en Israël, mais en Syrie, quand le roi syrien échafaud de ses plans. Mais le prophète Élysée est là. Donc, le prophète Élysée était l'étendard de la nation. Et lorsqu'ils viennent pour détruire Israël, mais voilà comment l'onction divine, dont le prophète aveugle les Syriens. Donc, ce qui faisait la protection. D'Israël, quoique c'est l'éternel, mais au travers des hommes que l'éternel a élevés. Curieusement, c'est ce que nous, nous ne comprenons pas. Les hommes de Dieu ne comprennent pas. Ils sont rares à comprendre comme vous. Des raisons pour lesquelles nous parlons de la quatrième vague. Ça règle toutes ces choses-là. Très bien. Et nous aimerions, mesdames et messieurs, qu'il y ait comme ça, là, une rencontre prophétique, sinon une conférence animée par Serge Mbongou et Dr King sur ce plateau. Mais pour les hommes de Dieu, pour les mettre devant leurs responsabilités, pour qu'ils comprennent que c'est eux le problème. Oui, il ne faut pas aussi qu'on a parlé d'Élisée. Mais Élisée vient d'expérimenter la double portion avec son maître qui a été enlevé. Donc, il vient avec une superbe puissance. Voilà pourquoi on parle d'abord du renouveau, le spirituel, quatrième vague, avant d'aller. Parce que ces hommes politiques africains ont des conseillers, des conseillers spirituels. Mais à quoi consiste le travail des conseillers spirituels auprès des hommes politiques ? Quand on voit la réalité du continent aujourd'hui, on a l'impression que les hommes politiques décident seuls. Ils ont des conseillers spirituels. Mais que font ces conseillers spirituels ? Mais que voulez-vous qu'ils vous donnent ? On dit quoi ? En langage ordinaire, on dit que la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle possède. Ce qu'elle possède. Donc, ce n'est pas aussi parce que l'on dit ça. Alors, il y en a qui vont maintenant se précipiter, aller chercher à toquer devant les portes pour conseiller ceci. Non. Nous avons besoin, comme Élisée, d'expérimenter cette double portion. De faire l'expérience de la nouvelle naissance. Vous savez, quand ce borne vient au Congo-Brasaville, il fait deux livres avec l'église évangélique du Congo. Je ne sais pas si l'église a compris ça. Le premier livre, c'est Naître de nouveau. C'est authentique ce que vous dites. Bien sûr, je passe le contrôle des pasteurs de l'EEC qui pourront me contredire. Il y a nombreux qui connaissent mon nom. Naître de nouveau, le premier livre. Naître de nouveau. Le deuxième livre, approche-toi de ses chars. L'évangélisation. Donc, avant d'aller, il faut passer par la nouvelle naissance. Quand on a expérimenté ça, comme je l'ai dit, il y a entre-temps, Christ savait que si je nettoie le culte, les voleurs de la cité, là, Zachée est allé jusqu'à monter sur un sycomore. Alors que Christ ne l'a pas appelé. Il monte parce qu'on a purifié le temple. Voyez-vous ? Après, c'est chez lui que Christ va aller, après avoir purifié le temple. Donc, nous devons tous passer par l'expérience du renouvellement spirituel, être revêtus de toute l'armure qui s'impose, pour être des conseillers qui, auprès du maire de Pointe-Noire, pardon, Kandou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois à Brazzaville, et le maire de Brazzaville, le maire je sais de quelle localité, pourquoi pas les ministres, etc. Donc, il ne faut pas que l'on se précipite, mais il faut prendre le temps qu'il faut pour s'équiper et aller donner des bons conseils. Très bien. Très bien.